Bon la compo en face me donne le cancer. Ingame. Smolder Nasus sur Corki. Ouais je pense que c'est le COP pour Smolder Corki. Ghost est fort dans cette game je pense en vrai. Après je me dis avoir une barrière pour être un peu plus safe sur les procs de dégâts parce que c'est quasiment que du burst. Alors j'aime bien, j'aime bien une barrière. Pour être un peu plus safe de Kha'Zix, plus de possibilités dans le matchup Corki et tout, je pense que c'est pas horrible. Si c'est Corki. Oh la game de zinzin. Bon c'est Briefcase Man, je crois que notre jungle c'est Skins mais je suis pas sûr. Non je pense pas, ça doit pas être Skins. Unforgiven je sais pas si c'est lui, mais en face c'est Nemesis au mid Agurin Jungle. C'est une très bonne game ça. L'ADC c'est Anyone, le top c'est Jusu. Est-ce que c'est Unforgiven ? Ouais c'est son Smurf. Si c'est Skins c'est son Smurf, nice. Mon rêve frère, d'avoir Skins dans ma team. Skins tuer ce GOAT hein, Agurin c'est ta chienne. Bon Agurin Nemesis je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus fort en face au mid jungle en solo queue. Ils ont le red side. Après on a des bons joueurs en vrai, Unforgiven. Lui c'est un mainsup Chal, Skins. On est deux OTP. Après la compo en face hein bro. Bonne chance à moi pour tuer des spells sur lui, c'est pas bon. Pourquoi il lui donne une stack en fait je comprends pas. C'est pas son main, c'est son Smurf Charlyton. Enfin je crois que c'est peut-être son main pour le début de saison mais... Son main c'est Agurin, pas Charlyton. Nemesis va le mettre en string ficelle ? Je pense pas vu qu'il joue Smolder mais je pense quand même qu'il va gagner. Il va pas rater beaucoup de CS et tout. Vas-y go focus, c'est une game giga intéressante en vrai. Comme j'ai dit, je pense que mid jungle en face c'est peut-être les deux meilleurs joueurs à leur rôle en solo queue en e-west. Nemesis Agurin... Suna le ronchon. Endoskeletal, quite peculiar. Ah non je ne sais pas les deux meilleurs joueurs. Non, on a un petit peu de surprise pour la décision. Non, pour ton sens il est temps de vousresser. T'aurais envie de faire de la dédier. Non, il faut que tuavoir un truc pour la décision de la décision vous mixte. Inertail. Nice. On est even au farm. J'ai pris quelques procs First Strike, c'est vraiment pas dégueu pour l'instant. C'est vraiment base sur le canon. On peut jouer Pink. Et on est bien, il faut qu'il fasse gaffe là. Je sais pas ce qu'ils veulent jouer skins, Void Grubbs ou Drake. Je pense qu'on veut jouer sur le bot side. Le TP est obligé. En fait, je vais pas le garder sur un freeze trop longtemps. Je veux jouer. Ouais, Swift Nest, il a raison. C'est trop fort dans Vel'cause. Ça y est, il a l'AOE. Ça y est, il a l'AOE. Ça y est. Ça y est, il a l'AOE. Ça y est. Ça y est. C'est parti. C'est parti. C'est parti. j'ai encore barrière il prend des stacks il sait que il sait que il est fine et il sait que je suis fine aussi c'est bien quand même un comme timing parce que c'était un timing first strike si je dis pas de bêtises donc j'ai quand même pris des goals dessus et ça me permet de reset tranquillement en vrai je suis assez content la vie est belle on gagne un petit peu partout on scale bien avec Mundo ils ont un meilleur scaling que nous je pense forcément avec Smulder mais bon mais Ziz qui pense que ta barrière est reportable il pense que j'aurais dû jouer autre chose j'aurais pu jouer Ghost dans la game mais je pensais pas que j'étais contre Smulder moi je pensais que j'étais contre je pensais que j'étais contre Corky et ça change un peu la donne tu vois parce que c'est un matchup beaucoup plus passif Smulder mais le j'aime bien la barrière pour me self-pill vu que je veux jouer un peu le matchup j'aime bien Swift n'est pas comme ça Il a vraiment des bons clics. Je pense que c'est un des joueurs qui a les meilleurs clics sur les joueurs qui s'appellent dans des bols. My bad j'avais pas vu d'ulti sur skins. J'aurais pu un petit peu mieux jouer je pense mécaniquement. Ça reste très fine. Je pense que dans une game de ce niveau là jouer le burn c'est juste plus fort. Je pense que c'est un petit peu plus fort. Je pense que c'est un petit peu plus fort. Il va tp je pense même pas. Il pète les couilles. En fait genre il a vraiment des trop bons clics. Pfff ça va te faire foutre frère. Il faudra que je garde mon air pour les Void Globes. Il y a moi. Il y a moi. C'est bon. Bon il prend une plate et il deny une wave mais je pense quand même que c'est bien. On va l'aide le corps qui n'a moins qu'il y ait Kha'Zix, ok big. Oh voilà on a juste la meilleure botlane. J'ai peur de Kha'Zix un peu. De toute façon Omi dit c'est qu'il doit juste jouer ses stacks, il va falloir être clean et on verra on a Nautilus pour le... J'ai peur de Kha'Zix. J'ai peur de Kha'Zix. J'ai peur de Kha'Zix. Un ennemi a été slainé. Fautor-ba-ba. 31 mois BASED. Je vais la tempo. Il va TP, sûr. J'ai bien aimé le solo kill au burn. C'était un free clip. Wow, le level, frère. Mais lui, il casse les couilles parce que ça fait 2 kills qu'il donne. Il avait un shutdown tout à l'heure. Mais là, il vient de rater son flash sur le mur. Il s'est fait flash le hook. Bon, de toute façon, il a beaucoup de stack. Il est bien au farm. C'est Nemesis, de toute façon, je pourrais pas... A moins que je pisse dessus, je prends 3 solo kill. Dommage, il y avait moyen de le catch. Quel cafard, lui. Mais gros, c'est grave. Fain, le gameplay d'Aguirin. Après, il a 116 CS, il a des ressources. Reste pas à lui. Mais tu vois, la barrière... Enfin, no cap, je pense, là-bas, c'est pas un si mauvais summoner que ça, dans la game. C'est dit que, de ce que j'ai compris, quelqu'un a rapporté ça de son stream, mais... Je pense que ça m'aurait plus servi contre le corki au mid. Mais là, sur deux moves assez clutch, qui nous enable un peu dans la game, ça met bien. Ah, c'était sûr qu'il allait attendre là. C'était sûr qu'il allait attendre là, Aguirin, pour me jouer avec Nemesis sur le bot side. Ah, c'est sûr qu'il va... C'est sûr qu'ils vont me jouer. Je sais pas s'ils vont pouvoir les tuer. Je pense que Kha'Zix est mort. Je pense que Unforgiven aurait dû aller sur Smolder. Bon, j'ai l'assist. Et Smolder s'en est sorti. Ils ont donné le kilo au Smolder. C'est dommage, parce que je spamping, lui avait une TP. Et ils auraient pu venir beaucoup plus vite, mais... Je sais pas, j'imagine que c'est moi qui dois beaucoup plus respecter. Je sais qu'ils vont jouer ça, tu vois. Je le sais, mais je pensais vraiment qu'on était aptes à arriver un petit peu plus rapidement du côté de ma team. Et je m'attendais aussi à ce que le Mundo TP pour m'aider, mais... Je sais pas. Dommage, dommage. C'est un peu deux morts chiantes. Deux morts chiantes. Après, Aguirin joue bien. Sur ces deux moves-là, il fait ce qu'il faut. Ils vont jouer autour de Nemesis. Qu'ils vont jouer au Jestemar. C'est un peu comme ça. C'est un peu plus le plus dommage. Et enantage, c'est du plus de dieu. Eux va préparer. ok big on va gagner beaucoup de lp si on gagne cette game c'est pas encore fait mais si on la gagne on est vraiment bien je pense et agurin nemesis je pense que c'est pas les joueurs avec le moins de lp en face ce qui est sur son smurf je crois que le challenger dans la team c'était le support mais en vrai de fait je pense qu'on est pas mal si on gagne un petit 25 26 le sommet très trop bien par contre le fait qu'il ait réussi à dodge mon cul flash ici c'est solide c'est cool on joue dans des on joue dans des bonnes gamins on joue dans des bonnes games luge de 100 0 je sais pas si c'est semblerait que non mais prend la plante avec ton et ils ont ff cringe en vrai avec un smolder et tout de ff mais ils ont asus au top qui fera rien de la game et cork qui est cork qui est et alistar on rendant franchement un petit plus 30 là i dream un jeune or skins tellement agréable de jouer avec lui en jungle on va 25 seulement qui x9 alistar à ce qu'ils avaient vraiment chaud vraiment à chaque fois que je le proc en solo queue je le trouve vraiment 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 fort on avait une meilleure botlane je pense je sais pas qui c'est lui je crois que j'ai vu sur l'all pro que c'était un adc qui était pas si mauvais que ça mais en face une forgiven quoi une forgiven chez nous en full try try et ils avaient un ouais ok après il y a ça aussi tu vois master karma maokai donc je pense qu'il était bien inflated saison précédente avec maokai il joue milieu karma là cette game là il est sur alistar parce qu'il sait que s'il joue à un enchanteur il va go 0 15 et moi j'ai lui chale saison précédente elle était gm les cartes enfin ouais les cartes de niveau entre deux supports et c'est même pas marrant